Nous accueillons l'ancien ministre, ancien patron de l'OM, homme d'affaires et comédien, Bernard Tapie. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'an dernier, vous aviez évoqué avec Laurent Delahousse votre combat contre une maladie, contre le cancer de l'estomac. Est-ce que je peux vous demander tout simplement comment vous allez aujourd'hui ? De l'estomac et de l'ésophage, on va retirer les deux. Donc quand on retire les deux, on retire les cancers. Donc de ce point de vue-là, les tests qu'on a fait depuis montrent qu'il n'y a pas eu de repousse, qu'on appelle une récidive. Donc ça va bien. C'est difficile à vivre avec les conséquences des opérations. Mais la bête bouge encore. Je vois. Vous avez fréquenté les hôpitaux. Est-ce que vous avez été un patient privilégié ? J'ai choisi l'hôpital public pour éviter ça. Deuxièmement, même si je l'avais souhaité, c'est pas dans le style des médecins de dire celui-là il est comme ci ou celui-là il est comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de les voir de près, parce que personne ne peut se rendre compte à quel point on leur est redevable. C'est des gens qui consacrent vraiment toute leur vie à ça. C'est même pas un métier, c'est un sacerdoce. C'est vraiment... Des fois ils travaillent dans des conditions pas faciles, avec des sous-effectifs, etc. Et donc je les ai admirés. Ils donnent la vie, ils nous accompagnent tout au long de notre existence et ils méritent franchement un peu plus de considérations qu'ils n'en ont. Alors je ne sais pas si de votre côté vous avez été un patient idéal, mais en tout cas, vous êtes devenu en quelque sorte un patient témoin. On vous a demandé d'être le parrain de la nouvelle promotion de la faculté de médecine de Nice. Vous étiez invité la semaine dernière de leur séance inaugurale. en qualité donc de patient. C'était votre qualité. Ils m'ont mis par un donneur. Et ils ont expliqué leur choix en disant, justement, grâce à cette émission, ils avaient eu le sentiment que j'avais des choses à leur dire qui leur feraient pas forcément que du bien, mais en tout cas qui ouvriraient un certain nombre d'horizons. Alors on va vous écouter justement. Ah bon ? C'est à eux. Regardez. Le médecin, il a tendance à se dire qu'est-ce que c'est que ce dialogue ? Je peux lui parler du beau temps, je peux lui parler... Mais qu'est-ce que je vais lui raconter ? Qu'il a un sarcome, qu'il a... Il va rien comprendre. Il peut pas comprendre. Et bien ça fait rien si on comprend pas. Ça fait tellement plaisir que nous, malades, vous donniez le sentiment qu'on est intelligent. C'est important ce... Oui, c'est vrai. Ce dialogue, il a un peu manqué parfois. Non, parce qu'avec moi, il y avait un dialogue éventuel, mais pas plus qu'avec les autres sur la maladie. La médecine, c'est beaucoup scientifisé, si j'ose dire. Donc le côté « je t'examine » passe un peu à la trappe au profit des analyses, des coupés, des radios, des scanners, des examens, etc. Et ça manque beaucoup parce qu'on a besoin que le médecin nous raconte, non pas ce qu'on a forcément, mais ne serait-ce que pour nous motiver, pour nous dire « voilà, c'est un combat. À partir d'aujourd'hui, c'est vous ou lui qui gagne. » Les statistiques, on s'en fout. Chaque homme et chaque femme est différente. Il n'y a donc pas un cancer qui tue 80% des gens et un autre qui tue 50. Il faut qu'il nous aide à avoir cette volonté de se battre. On ne gagne pas sans avoir l'envie de se battre et à garder de l'énergie. Et moi, j'ai vu des défaillances de ce côté-là. Et je leur ai dit « dites-leur, parlez-leur, il n'y a pas assez de relations. » Il y a la relation affectueuse, mais il n'y a pas la relation malade, maladie, médecin. Alors vous avez vu d'autres défaillances au sein de l'autypital, notamment un problème de personnel, de manque de personnel. Ah oui, ça c'est épouvantable. Mais vous arrivez avec des solutions malgré tout. Alors ça, c'est ma nature. Je ne peux pas faire autrement que de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Et quand on voit 4 heures d'attente moyenne dans les services d'urgence, ou quand on voit, moi j'étais dans un des étages, une infirmière ou un aide-soignant qui soit là pour toute la nuit pour 5 étages, ça laisse supposer que quand vous appuyez sur la sonnette parce que vous avez une détresse ou une peur ou une envie de faire quelque chose, ça ne répond pas toujours. Ça, ce n'est pas possible. Donc vous verrez, dans quelques semaines, grâce à des professeurs, il y en a plein, ils sont 5 ou 6, on est en train de travailler pour pouvoir élaborer l'arrivée de nouveaux sous-aide-soignants, parce que l'aide-soignant, il demande une année au moins de cours et de compétences, pour pouvoir donner un coup de main et une présence. Quand vous arrivez aux urgences, il faut que quelqu'un vous parle, ne serait-ce que pour vous demander quel est votre âge, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Mais comment on les paiera ? Si vous prenez un chômeur qui est payé pour être chômeur, qui perd le sens de sa responsabilité, qui perd le sens de l'utilité, c'est dramatique. Un jeune qui est au chômage, il a le sentiment d'être inutile. Là, il va être utile. On va lui donner le goût d'être utile. Puis pourquoi pas le goût d'une passion nouvelle ? Rendre service aux gens, donner la vie, il n'y a rien de plus beau. Et ça va être concret, votre projet ? Dans moins de deux mois, vous le verrez. Alors, il y a un deuxième problème qui vous a frappé, c'est la pénurie de médicaments, qui est de plus en plus fréquente. C'est pire que ça. C'est incompréhensible. 90% de nos médicaments viennent ou de Chine ou d'Inde. Est-ce que nos responsables sont conscients de ça ? Parce que s'il y a des fois, effectivement, des médicaments qui sont en pénurie. Pourquoi ? Vous prenez une molécule, ils la vendent de Chine, alors de 1 à 1 000. Les plus pauvres, on leur vend 1, les plus riches, on leur vend 1 000. Quand ils sentent qu'ils risquent d'être en pénurie, nous qui sommes à 400, 450 dans le milieu, on passe après les 1 000. Et ça, c'est insupportable. Je vais vous dire quelque chose. On est maintenant un des derniers, derniers pays qui, dans le cadre d'une médecine qu'on appelle solidaire, les médecins vous prescrivent pour tous les malades, quel que soit son niveau dans la société, le produit le plus efficace pour vous guérir. Je vous signale qu'on est à des injections de l'ordre de 5 000, 6 000 euros par quinzaine. Donc cette situation-là, elle ne va pas durer, car les produits qui arrivent sur les marchés futurs vont exploser. On va avoir des molécules et on n'aura pas les moyens. Le Sénat, lui, parce qu'il y a eu un rapport du Sénat sur ce sujet, préconise une fabrication publique en France. C'est possible, ça ? Alors, d'abord, il ne faut pas une fabrication publique parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais il faut simplement que les plus riches de France, et j'en connais beaucoup, acceptent d'aider en faisant un vrai laboratoire qui prendra ne serait-ce que toutes les molécules qui sont passées dans le domaine public pour les faire à prix coûtant. Mais c'est qui les plus riches de France ? C'est les labos ? Arnaud, Bolloré, Xavier, Niel, etc. Et vous leur en avez parlé ? Pas encore. Oui ? Maintenant que vous m'obligez de le faire, je vais le faire. Mais c'est vrai, ça ne demande pas des mille et des cents, et ça permettra d'éviter d'avoir notre sort et notre santé entre les mains des Chinois qui, de temps en temps, nous vendent des médicaments que quand ils en ont envie. Alors, l'appel est lancé. Vous avez évoqué il y a un instant le travail des infirmières dans les hôpitaux. Elles sont souvent associées aux Gilets jaunes. En ce moment, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous inspire ce mouvement ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Vous savez, les luttes contre les inégalités, je peux vous dire que mon parcours me permet d'en parler. Je les ai connues, et contrairement à ce qu'on peut croire, je les connais encore. Car dans la société française, même si vous y arrivez, vous êtes toute votre vie ce que vous étiez quand vous êtes né. Donc vous pouvez être riche, mais vous restez quand même dans la première, dans le bas de la cordée, pour reprendre un mot à la mode. Moi, j'ai envie de leur dire, la plus grande des inégalités, elle est inimaginable. C'est huit ans d'écart de vie entre un prolo et un cadre supérieur. Donc, elles sont fortes, il faut se battre pour elles. Mais je prie le bon Dieu que ça se fasse, allez, disons uniquement dans le bon ordre. Ils gueulent, ils ont raison. Ils bloquent, ils ont raison. Ils font manifester, ils ont raison. Mais de grâce, qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas de mort, ça ternirait complètement leur action, qui est formidable.